... Votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1, Nathalie Lévy, avec les révélations de la patineuse Sarah Abitbol, dans un livre choc qui sort demain, mais aussi plusieurs anciennes sportives de haut niveau qui brisent l'omerta sur les violences sexuelles dans le sport. Nathalie, ce soir, pour y répondre, vous recevez la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Madame la ministre Roxana Maracineanu, ministre des Sports, bonsoir, merci d'être avec nous sur Europe 1. Plusieurs anciennes nageuses et patineuses de haut niveau accusent aujourd'hui, dans l'équipe entre autres, d'anciens entraîneurs de les avoir agressées sexuellement alors qu'elles étaient mineures. Parmi elles, Sarah Abitbol, grande championne française de patinage artistique. Elle dénonce entre autres l'omerta qui règne dans le milieu sportif, l'emprise des entraîneurs sur ces jeunes filles. Vous saviez, vous, Madame la ministre, cette omerta, cette emprise ? C'est la première prise de position que j'ai eue en arrivant à la tête de ce ministère il y a un an maintenant, de dire qu'il ne fallait pas acquier d'omerta dans le sport puisque justement, il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas de fait similaire à ce qu'on peut rencontrer dans la société, dans le domaine du sport vu les enjeux, les enjeux du corps, vu les enjeux de la relation qu'il peut y avoir entre un entraîneur et un entraîné, vu les gestes sportifs qu'on a à enseigner à des jeunes sportifs et sportives en activité, souvent dans des tenues dénudées avec des adultes qui les entourent, souvent masculins d'ailleurs puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le monde du sport aujourd'hui et il ne pouvait pas ne pas y avoir des cas de violence sexuelle dans le sport d'autant plus qu'ils avaient été mis à jour aux Etats-Unis quelques mois auparavant. Mais donc cette emprise, cette omerta, ce n'est pas quelque chose de nouveau d'ailleurs d'autres avant Sarah Bitbol en ont parlé, Isabelle de Mongeau ancienne numéro 2 du tennis français, c'est en 2007 qu'elle écrit un livre elle accuse son entraîneur, Régis De Camaray, de l'avoir violée en 2007 Madame Lémini, c'était il y a 12 ans. Depuis, qu'est-ce qui a été fait ? Bah écoutez, même les témoignages de l'équipe ce matin, ça remonte à 30 ans moi-même j'ai eu ma carrière de sportive depuis dans des endroits qui ont été cités dans l'article le centre d'entraînement de Font-Romeur, un centre d'établissement d'Etat qui accueille des sportifs français, étrangers en stage j'y ai passé des semaines et des mois à m'entraîner et jamais il a été évoqué cette histoire, pourtant ce nom, le nom de cette personne j'en ai entendu parler, voilà, comme d'un entraîneur mais rien n'a été mis en place dans cet établissement public pourtant pour arriver à dire plus jamais ça chez nous Mais ce nom, pardonnez-moi, ce nom-là ou tant d'autres pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui ? Pourquoi les clubs, les fédérations depuis des années n'ont pas pris les choses en main, n'ont pas pu aider ces jeunes filles ou ces jeunes garçons d'ailleurs ? Pourquoi ? Parce que ces jeunes sportifs n'avaient jamais une tribune comme ils en ont eu là ces derniers temps avec les affaires discloses, avec les articles de l'équipe, avec des livres il y a eu Isabelle, effectivement, de Mongeau qui en a parlé c'était la seule qui a pris la parole dessus et la réalité c'est que cette parole n'est pas entendue, n'est pas écoutée Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de confiance de la part de ces jeunes sportifs dans les fédérations dans ces institutions sportives, dans ceux qui les dirigent pourquoi ne sont-ils pas allés se confier, ne serait-ce qu'aux dirigeants ? Parce que vous savez, quand ça se passe au sein même d'une famille ça se passe sans que ça se sache et les enfants ne vont pas le dire tout de suite ils vont le dire des années plus tard donc ce qu'on constate là dans le sport c'est le malheur de ces victimes qui subissent ça par ailleurs aussi donc il faut que le politique et notre action et cette libéralisation de la parole elles puissent entrer dans le cocon des familles dans le cocon du sport dans ce qui paraît confortable et justifié dans cette relation entraîneur-entraîné au nom de la performance sportive et au nom de justement cette confiance qu'on accorde ces fédérations, ces institutions sportives, ces clubs est-ce qu'elles ont aujourd'hui les bons outils, la marche à suivre pour aider ces jeunes au départ ? Est-ce qu'elles ont les éléments tant administratifs que humains pour aider, pour répondre à ces jeunes quand ils sont comme ça, sous emprise quand ils sont victimes d'agressions sexuelles ou de viols parfois ? Est-ce qu'ils ont la bonne boîte à outils ? Les clés ? Alors les outils existent ils sont faits par le ministère des Sports pas seulement depuis que j'y suis mais ça fait des années qu'ils existent et en arrivant et en découvrant ces outils plutôt sur les étagères des services déconcentrés du ministère et pas dans les associations et pas au contexte des sportifs c'est pour ça que j'ai pris la mesure de l'enjeu et je me suis dit maintenant il faut absolument que les fédérations arrivent et acceptent de diffuser ces outils que nous préparons, que nous faisons qu'on arrive aussi à donner corps à incarner ce qu'il y a dans ces outils dans ces guides, dans ces explications de loi et c'est facile de le faire Mais ce qu'ils disent, ces clubs, ces associations c'est que les actions ministérielles c'est bien les outils, les journées de sensibilisation c'est bien les campagnes d'affichage aussi, mais qu'il n'y a pas de suivi qu'il n'y a pas de suivi avec ces actions ministérielles voilà ce que disent les clubs, les associations et autres fédérations sportives C'est facile de dire ça quand on n'envoie aucun éducateur sportif, aucun bénévole à ces formations ces formations déjà elles ont le mérite d'exister encore faut-il que les associations, les fédérations envoient leurs bénévoles, envoient ces éducateurs au contact d'enfants dans ces formations et puis derrière, effectivement je pense que c'est de la responsabilité de tous d'incarner plus ce qu'il y a dans ces formations, dans ces guides en faisant justement témoigner les sportifs qui malheureusement ont été victimes de ces agressions et en les mettant au contact des jeunes enfants pour libérer la parole parce que ça doit devenir quelque chose de naturel et de banal d'en parler Madame la ministre, vous parce que votre parcours de grande sportive, bien entendu de championne vous-même de natation parce que vous avez connu les entraînements des semaines loin des vôtres, la grande proximité la confiance absolue, même dans un entraîneur les sacrifices, avez-vous connu, vous aussi un geste déplacé, une agression, une emprise ? Bien sûr qu'autour de nous quand on est sportif, on se rend compte que cette relation n'est pas naturelle pas normale et qu'elle est trop exclusive j'allais dire, il y a presque un continuum et je ne vais pas faire le continuum avec de la pédophilie caractérisée mais plutôt parler de dérives affectives qui peuvent exister entre un entraîneur et un entraîné entre un adolescent et un adulte alors que c'est interdit par la loi et que c'est à ça qu'on doit veiller aujourd'hui il y a des cas et des choses qu'on voit, qu'on sent qui ne sont pas dans la normalité il faut qu'on arrive à mettre des mots dessus et mon rôle en tant que ministre maintenant c'est justement qu'on arrive ensemble à mettre les mots dessus et qu'on arrive à parler de la limite à poser entre un entraîneur un entraîné, entre un éducateur et un enfant et qu'on parle de cette relation au corps comme quelque chose d'important et d'essentiel dans la pratique sportive Aujourd'hui, vous, compte tenu encore une fois de votre parcours de vos entraînements de ce que vous avez connu en natation et tous ces résultats il s'impose pour moi de vous poser la question vous n'avez pas vous-même été victime de ce type d'agression ? Alors, quand je suis arrivée en tant que maman en tant que femme après ma carrière sportive dans une ville et que j'ai voulu inscrire mes enfants dans des associations et que petit à petit je me suis rendu compte qu'il se disait que dans telle association il y a eu ça dans une autre il y a eu ça dans une autre a eu ça et à l'échelle d'une ville lorsque dans trois associations sportives il y a eu des cas pas forcément avérés punis ou aujourd'hui avec des enquêtes en cours franchement en arrivant à la tête de ce ministère et en me disant entre le ressenti de sportive que j'ai pu avoir sur peut-être la normalité parfois de certaines relations de certaines manières de s'exprimer de certains entraîneurs par rapport à leurs athlètes d'ailleurs qui ont été largement médiatisés dans certains sports et notamment dans le mien et puis aussi de ce que j'ai vécu en tant que mère de famille après en voulant inscrire mes enfants dans des associations voilà c'est pour ça que j'ai saisi ce sujet à bras le corps et aujourd'hui croyez-moi que je suis finalement heureuse que ces affaires sortent et qu'on puisse en parler ouvertement et enfin pouvoir agir parce que tant que le sujet n'est pas déplié tant qu'on n'en parle pas on a beau essayer d'agir et c'est ce que d'autres ministres avant moi ont sans doute essayé de faire mais il n'y a aucun impact tant que le problème n'est pas posé que les personnes ne parlent pas merci beaucoup madame la ministre d'avoir répondu ce soir à nos questions sur Europe 1 madame Roxana Maracine à nous merci à vous merci merci à vous